Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de parler du problème, mais de montrer des solutions. Les gens voient là-bas à quoi peut ressembler l'avenir de l'énergie en Suisse. Plus ces technologies seront diffusées, plus il sera convaincant que nous pouvons avoir un avenir meilleur. L'énergie sur le tour n'est un opérateur énergétique classique comme il en existe un peu partout en Suisse. Nous exploitons un réseau de chauffage à distance, un réseau de gaz, un réseau électrique, mais aussi un réseau d'eau. Et maintenant, nous relions tous ces réseaux. Le regroupement des quatre réseaux permet de convertir l'énergie d'une forme à l'autre. L'exemple le plus remarquable est celui de la conversion d'électricité superflue produite par l'énergie solaire en gaz, par électrolyse, dans le procédé Power to Gas. Il s'agit donc d'un stockage du courant dans le réseau de gaz. La centrale hybride montre les possibilités permettant de rendre l'énergie disponible au bon endroit, sous la bonne forme. Il n'y a qu'à la centrale hybride que l'on peut voir cela de façon aussi complète. C'est ce qui en fait un projet unique et innovateur. Pour nous, la centrale hybride est un projet phare parce qu'elle montre la voie à suivre vers l'intégration, mais aussi la coordination des différentes sources d'énergie. La production d'énergie décentralisée constitue une partie de la stratégie énergétique pour 2050. Dans notre cas, qui dit production décentralisée, dit aussi capacité de stockage décentralisée, ce que nous pouvons réaliser avec cette centrale. Tout le monde veut suffisamment d'énergie bon marché. Et ce que nous devons montrer, c'est que nous pouvons aussi produire de l'énergie localement, de manière à être indépendants et donc bien plus sûrs. Nous avons délibérément conçu la centrale hybride comme un atelier transparent, de manière à ce qu'elle ne soit pas seulement là pour nous et que nous en tirions un bénéfice. Nous nous sommes dit que nous devons l'ouvrir aussi aux étudiants et universités. On peut donc construire et créer ensemble dans ce projet. Notre rapport pour le terrain et celui des universités pour la théorie génèrent de nouvelles idées. Comme dans un creuset, on obtient des idées dans lesquelles on peut puiser et que l'on peut faire évoluer. Jusqu'à présent, le secteur de l'énergie était orienté à long terme et monopoliste. Mais des technologies et marchés nouveaux arrivent maintenant. Si bien qu'il nous faut de tels exemples pour montrer comment peut fonctionner ce nouveau système. Au niveau mondial et national, l'énergie devient un facteur de plus en plus important pour l'économie et la société. Nous sommes donc heureux de pouvoir contribuer par notre acte pionnier à la solution intelligente des questions à venir. Rétrospectivement, je suis fier que chez Région Énergie Solotourne, nous ayons réussi à inventer et construire quelque chose de formidable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501